Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un scénario digne d'un film d'espionnage, un acte de piraterie dans le ciel d'Europe. Hier, la Biélorussie a envoyé un avion de chasse, intercepté le vol FR 4978 de la compagnie Ryanair. L'appareil en provenance d'Athènes, à destination de la Lituanie, transportait entre autres un opposant au régime biélorusse, forcé d'atterrir à Minsk et interpellé par les services du président Loukachenko. L'OTAN a évoqué un incident sérieux et dangereux. Washington a exigé la libération immédiate du journaliste et l'Europe parle d'actes scandaleux, illégales, qui ne restera pas sans conséquence. De son côté, la Biélorussie estime être dans son droit et affirme avoir réagi après une alerte à la bombe revendiquée par le Hamas, disent les autorités de Minsk. Le régime de Loukachenko n'en est pas une dérive près. Ce président dictateur au pouvoir depuis 30 ans a réprimé avec force l'été dernier, on s'en souvient, des mouvements de contestation. Et il sait qu'il peut toujours compter sur la bienveillance de son puissant ami Poutine. Quand l'ami de Poutine pirate un avion de ligne, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Lormandeville, vous êtes grand reporter au Figaro. Citons votre article, une babouchka fait la leçon au pouvoir russe. Vous nous direz peut-être pourquoi tout à l'heure. Jean-Dominique Merchet, vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Avec nous ce soir, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris, professeur à la Paris School of Business. Citons votre dernier livre, Les 100 mots de la guerre aux presses universitaires de France. Enfin, Véronika Dormand, vous êtes journaliste-chef adjointe du service Planète à Libération. Vous êtes spécialiste de la Russie. Je rappelle que vous étiez la correspondante à Moscou pour votre journal. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je commence avec vous, Lormandeville. Ces réactions depuis... J'en ai cité quelques-unes, des Européens, des Américains. J'ajoute celle-ci du secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui dit que c'est un acte de piraterie d'État qui ne peut pas rester impuni. On a l'impression depuis hier que tout le monde est sidéré par ce qui s'est passé. Absolument. Je crois qu'il y a eu une sidération et aussi une exaspération, je pense, des Européens qui ont le sentiment, à juste titre, qu'il y a une espèce de pagaille, de chaos et de série, finalement, de ce que j'appelle les opérations spéciales qui sont menées aux frontières de l'Europe ou sur l'espace européen. Là, on est dans l'espace aérien européen. Dans l'espace aérien, exactement. Soit par les Biélorusses aujourd'hui, mais il y a eu avant Poutine. Donc je crois qu'il y a eu une sorte d'effet cumulatif. Et c'est vrai qu'on est face à un événement quand même qui est tout à fait, certains ont dit sans précédent, en tout cas assez rare. C'est-à-dire qu'on a un État qui, tout d'un coup, décide d'intercepter un avion irlandais, enfin d'une compagnie irlandaise, qui est en train de se déplacer entre la Grèce et la Lituanie. Et donc, tout d'un coup, les Biélorusses décident, font savoir qu'il y a une bombe, qu'il pourrait y avoir une bombe dans cet avion, et envoie un chasseur-bombardier MiG-29, clairement avec une volonté d'intimidation, et les trafics aériens qui signalent qu'il faut dérouter l'appareil vers Minsk. Et donc, l'avion n'a pas d'autre solution, en réalité, alors qu'il allait sortir de l'espace aérien biélorusse, il était à la frontière avec la Lituanie. Et c'est vrai que, d'un point de vue purement, si vous voulez, pratique, il aurait été plus facile de se poser à Vilnius, qui était moins loin que Minsk. S'il avait vraiment été question d'alerte à la bombe. Et à ce moment-là, on a une explication qui vient du service de presse du président biélorusse, qui dit, en gros, qu'il y a eu un ordre qui a été donné personnellement par le président Loukachenko, pour envoyer ce chasseur-bombardier, et pour faire faire demi-tour à l'avion. Donc, vous avez vraiment une opération d'intimidation, avec la question se pose de la possible violation de la Convention de Montréal, à laquelle est partie la Biélorussie, si vous voulez. Et donc, évidemment, il va y avoir un débat sur les aspects légaux, en fait, de cette opération. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une fuite en avant de ce régime, qui est prêt, si vous voulez, à se mettre en bisbille avec l'Europe, et à braver, en fait, les foudres européennes, simplement pour aller arrêter un opposant qui a 26 ans. Donc, ça montre aussi quand même la nervosité de ce régime, qui est dans une spirale de verrouillage et de répression totale. Et tout à l'heure, on fera un peu connaissance avec Alexandre Loukachenko, et avec le régime qui est en vigueur en Biélorussie. On dit que c'est la dernière dictature d'Europe. Véronica Dormand, sur ce qui s'est passé et sur cet état de sidération et les réactions des diplomaties occidentales, qui étaient assez fermes. Je le disais, Washington a exigé la libération. Ou encore, l'Europe qui a marqué plus que son agacement, sans doute une part d'inquiétude. Les réactions sont toujours très fermes et condamnent très fermement. Et les inquiétudes sont toujours très fortes. Mais ça ne suffit clairement pas. Ça veut dire qu'on voit depuis dix mois maintenant que le régime biélorusse serrait Lévis et réprimait tous ses critiques et ses opposants. Des sanctions ont déjà été prises. Ça, on va en parler. Pardonnez-moi, Véronica Dormand. Je voudrais juste qu'on fasse un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé. Avoir votre sentiment peut-être à vous en tant qu'observatrice. On va parler de la Biélorussie. Mais juste, parfois, c'est vrai qu'on a vécu des choses. On les commente régulièrement ici, sur ce plateau de C'est dans l'air. On a l'impression qu'on monte chaque fois d'un cran. Pourquoi c'est fou ce qui s'est passé dans le ciel européen ? Ce qui est fou, c'est que jusqu'à présent, les opposants à Loukachenko pouvaient se dire qu'ils pouvaient quitter la Biélorussie et se mettre à l'abri en Europe. Ils pouvaient se mettre à l'abri en Pologne, en Lituanie. Et c'était effectivement le cas. Ils y étaient protégés. Ils pouvaient continuer à agir. Ils pouvaient continuer à, ce que faisait d'ailleurs un média comme Nexta, continuer à avoir une incidence sur les choses qui se passaient. Depuis hier, on sait que c'est terminé, qu'ils ne sont en sécurité nulle part. Ils ne sont même pas en sécurité dans les airs, dans un espace européen non commun, qui n'appartient pas seulement à la Biélorussie. Et ça, c'est un signal qui est très fort et qui semble être clairement envoyé à tous ces nouveaux acteurs, en fait, qui arrivent à se détérioriser, qui ne sont plus attachés à un territoire physique que contrôlerait le KGB, les services secrets biélorusses, des frontières physiques. Donc, en fait, il n'y a plus d'impunité. Et ça, c'est le message très fort qu'on a découvert hier. Et c'est un peu la dernière agression contre les journalistes, parce qu'ils sont dans le giron du pouvoir depuis dix mois. Lucas Chinco a très bien compris que les journalistes, qui sont devenus des militants par la force des choses, sont ses premiers ennemis, ses premiers opposants. Et voilà. Donc, hier, on a franchi une nouvelle étape. Et cet opposant qui était à bord dans l'avion, on va le voir dans un instant, on va voir le récit détaillé, il a dit « je risque la peine de bord ». Il a tout de suite su que c'était ce détournement, c'était lui qui était visé. C'est ce qu'il a confié aux passagers. Oui, écoutez, clairement, c'est un acte de piraterie et c'est un comportement de gangster. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, voilà, on est face à un dictateur qui se comporte comme un gangster. Mais, moi, ça m'a rappelé un précédent historique qui nous concerne, nous, un peu français. En 1956, il y a un avion qui décolle de Tunis, pardon, de Rabat pour aller à Tunis. Il y a à bord toute la direction du FLN algérien. L'armée française et les services français interceptent cet avion, dans lequel il y a la direction du FLN, Ben Bela. On le fait poser à Alger. Pareil, avec des chasseurs. Six ans de prison. Ben Bela et toute la direction, y compris Boudiav, qui sera plus tard le président de l'Algérie, sont restés six ans dans les prisons françaises, de 1956 à 1962. C'est un comportement de gangster à l'époque, comportement de gangster aujourd'hui. Et il y a eu, entre-temps, en 2013, un autre comportement très limite de la France. Lorsqu'on a interdit le survol de la France à l'avion du président, un avion présidentiel, Evo Morales, qui rentrait de Moscou, qui devait rentrer dans son pays, on l'a obligé à se poser, parce qu'on lui a interdit le survol du territoire français, il s'est posé à Vienne. Son avion a été fouillé, parce que les Américains supposaient que Snowden était à bord. Vous ne comparez pas la diplomatie biélorusse et la diplomatie française ? Non, je compare des méthodes, qui sont des méthodes de gangsters. On n'intercepte pas des avions comme ça. Ça ne se fait pas. Qui que ce soit, ce qui s'est passé hier, je le redis, c'est absolument intolérable. Il faut que ces gens soient libérés. On ne fait pas ça, mais ça s'est déjà produit, y compris dans notre grand pays de la déclaration des droits de l'homme. Donc, j'ai toujours le souci, avant de jeter l'opprobre sur tout le monde, de regarder notre propre jardin qui, parfois, a de mauvaises herbes. Est-ce qu'on peut s'en sortir en disant que c'était une autre période ? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'était une autre période. « Nous étions en guerre ». Quand même ? Enfin, « Nous étions en guerre ». Oui, mais ils considèrent, eux, pareil. Qu'il est en guerre contre qui ? Contre son opposition. Les personnes que nous avions, en 1956, avec Benbella, arrêtées et mises en taule pendant six ans, il a terminé sa carrière comme président d'Algérie. Donc, vous voyez, je veux dire, peut-être que demain, ce jeune homme sera président de la Biélorussie. C'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. Mais ce sont des comportements insupportables. Vous voulez dire un mot, Lormand Yil ? Oui, je pense quand même qu'on ne peut pas complètement comparer ces deux situations. Ah bon ? Pourquoi ? Dans le premier cas, on a une situation quand même qui était une situation de guerre, avec un conflit armé, une insurrection armée contre la France. Alors que dans le cas de la Biélorussie, il n'y a absolument rien de tout ça. On a une opposition qui est descendue massivement, il est vrai, mais pacifiquement, des centaines de milliers de gens dans la rue pendant plusieurs semaines et un pouvoir qui a décidé de réprimer ça massivement. Et surtout, dans le cas de Roman Protasevitch, un jeune journaliste de 26 ans qui, tout d'un coup, se fait intercepter alors qu'il vit en Lituanie. Donc, je pense quand même que la situation n'est pas comparable. En tout cas, Frédéric Ancel, c'est un coup dur une nouvelle fois parce que ça s'est passé dans le ciel européen. C'est-à-dire qu'on se dit là, il n'y a plus de limite. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que vous avez un avion de ligne immatriculé en Irlande. Union européenne, OTAN. Cet avion part de la Grèce. Union européenne, OTAN. Il se rend en Lituanie. Union européenne, OTAN. Et voilà un homme d'État autoritaire qui est présent à la tête de son pays depuis 1994, de manière évidemment très peu démocratique, qui décide effectivement d'employer la méthode forte. Un chasseur bombardier pour intercepter un avion de ligne, ce n'est pas si fréquent que ça. Donc, dans son espace aérien, c'est vrai. Mais, si vous voulez, pour défier à la fois l'Union européenne qui est susceptible d'imposer des sanctions potentiellement très lourdes à ce pays économiquement fragile qu'est la Biélorussie, mais également vis-à-vis de l'OTAN, et là, on est sur une alliance militaire extrêmement puissante, eh bien, pour que Loukachenko ait assumé, parce qu'il l'a pratiquement fait en réalité, ce détournement d'avion, il faut qu'il ait l'appui, en tout cas la promesse de l'appui de Vladimir Poutine. Ce n'est pas possible de comprendre ce coup de force, car il s'agit véritablement d'un coup de force face à l'Union européenne et, encore une fois, j'insiste à l'OTAN, sans avoir la certitude que... Alors, son ami, je ne sais pas si c'est un véritable ami, je pense qu'il ne s'entend pas, mais en tout cas, Poutine craint comme la peste un schéma à l'ukrainienne, en quelque sorte, à savoir une Biélorussie qui, suite à la chute de cet actuel président qui ne lui plaît pas beaucoup, basculerait vers l'ouest, et là, on aurait un schéma absolument catastrophique pour Moscou. Donc, je pense que ce coup de force n'a pu, encore une fois, à avoir lieu, et il est spectaculaire pour les raisons que je dites, mais il n'a pu avoir lieu qu'avec la certitude d'obtenir le soutien de la grande puissance locale qu'a la Russie. Eh bien, vous êtes d'accord avec la diplomatie britannique puisque Londres explique ce soir qu'il est difficile à croire que Moscou n'ait pas donné son accord à cette interception qui s'est produit dans le ciel européen. Roman Protosevitch a tout de suite su qu'il était l'objet de ce détournement. Voilà ce que racontent les passagers du vol FR 49-78 entre Athènes et Vilnius, encore sidérés par ce qui s'est passé hier. Leur avion intercepté en plein vol par un chasseur biélorusse dans le ciel européen, détourné et forcé d'atterrir dans la dernière dictature d'Europe. Walid Berissole et Nicolas Baudry d'Asson en font le récit. Je m'excuse pour tout ce que vous avez vécu à Minsk, pour ce temps perdu. C'est une situation absolument sans précédent. Dans la cabine du vol Ryanair 49-78, la première ministre lituanienne s'adresse à des passagers qui viennent de vivre une scène de guerre froide. Un détournement aérien entre deux capitales européennes. Hier matin, l'avion et ses 171 passagers décollent d'Athènes, en Grèce, direction la capitale lituanienne, Vilnius. À son bord, un journaliste biélorusse en exil, Roman Protosevitch, opposant à la dernière dictature d'Europe. L'un de ses amis a pu avoir de ses nouvelles juste avant son embarquement. Il a envoyé quelques textos à ses amis, sur Telegram notamment, où il disait que potentiellement il est suivi par quelqu'un. Il n'est pas sûr à 100%, mais il y a un monsieur, un russophone, qui a essayé de l'aborder, de l'approcher, qui a essayé de filmer aussi son passeport. Et finalement, les derniers messages, c'est qu'il est dans l'avion avec ce monsieur aussi, avec une petite valise. Et juste avant de quitter l'espace aérien biélorusse, les passagers remarquent un brusque virage sur l'aile. Une longue descente débute, direction Minsk, en Biélorussie. « Après peut-être cinq ou dix minutes, on nous a juste dit que nous allions devoir atterrir à Minsk pour des raisons techniques. Personne ne nous a parlé d'une menace terroriste ou d'une bombe. » C'est bien une alerte à la bombe qu'invoquent les autorités biélorusses pour intercepter le Boeing de Ryanair. Les passagers ne l'ont sans doute pas remarqué, mais à ce moment-là, un avion de chasse biélorusse vole à côté d'eux. « Une décision a été prise d'envoyer un MiG-29 depuis la base aérienne de Baranovichi. Son équipage a été chargé de surveiller et si nécessaire d'assister cet aéronef civil afin qu'il atterrisse en toute sécurité à l'aéroport de Minsk. » Pendant près de huit heures, l'équipage et les passagers sont retenus sur le tarmac de l'aéroport de Minsk. Certains filment discrètement les militaires biélorusses, d'autres disent avoir été traités comme des prisonniers. « Ça a été très effrayant pour l'équipage et les passagers. Ils ont été retenus par des gardes armés qui ont fouillé leurs bagages et nous pensons par ailleurs qu'il y avait des agents du KGB à bord de ce vol. » « Vous dites bien qu'il y avait des agents du KGB à bord ? » « Oui, je crois. » Le KGB, c'est ainsi que se nomment les services de renseignement en Biélorussie. Et le passager Roman Protosevitch sait qu'ils sont à sa recherche et qu'ils s'apprêtent à l'arrêter dès sa descente de l'avion. « Pendant peut-être une minute, il a essayé de négocier avec un steward mais il n'y avait plus rien à faire. Il s'est simplement tourné vers les gens et il a dit qu'il risquait la peine de mort. » En Biélorussie, Roman Protosevitch pourrait être jugé pour terrorisme. Il est l'un des principaux animateurs d'un média d'opposition qui publie des enquêtes sur la corruption du régime d'Alexandre Loukachenko. Depuis sa cinquième réélection l'été dernier, le président biélorusse fait face à une vague de contestations dans son pays. « Ce n'est plus une guerre de l'information mais une guerre terroriste qui est lancée contre nous de toutes parts et nous devons arrêter cela. » Déjà visé par des sanctions de l'Union européenne, le régime biélorusse a cette fois-ci déclenché une crise diplomatique d'une autre ampleur avec le camp occidental. L'OTAN réclame une enquête et les voisins européens haussent le ton. Le comportement scandaleux et illégal du régime biélorusse aura des conséquences. « C'est un acte de piraterie d'État qui ne peut pas rester impuni. On a mis en danger l'avis de ressortissants européens au-delà de cet opposant. Nous nous condamnons évidemment l'arrestation mais il y avait neuf passagers français à bord. » La Russie, elle, estime que cette arrestation est, selon ses termes, raisonnable. Et en attendant d'éventuelles sanctions européennes contre Minsk, plusieurs compagnies aériennes ont décidé en urgence de ne plus survoler le territoire biélorusse. Et cette question qui nous est posée ce soir, Lormandeville, un acte de piraterie d'État, n'est-ce pas un acte de guerre ? C'est vrai, c'est quoi la limite au fond ? Oui, en fait, ça on est, vous savez, dans le fameux thème qui avait été mis en musique par le chef d'État-major des armées russes qui s'appelle Gerasimov et qui a, dans un texte qui est resté célèbre, a expliqué en fait que la guerre est la continuation de la politique et la politique est la continuation de la guerre et donc que tous les moyens sont bons pour qu'on doit utiliser la propagande, l'intimidation, les opérations spéciales et on en revient toujours à cette histoire des opérations spéciales et moi ça me frappe beaucoup cette formule parce qu'on a le sentiment quand on regarde la politique biélorusse aujourd'hui et la politique russe qu'on est dans une opération spéciale en permanence avec l'utilisation de tas de moyens hybrides, différents, justement sans limite avec une forme d'impudence et c'est vrai que j'étais frappée que juste après cet épisode surréaliste vous avez une réaction quasi immédiate de la patronne de la chaîne Russia Today qui est donc une chaîne qui est complètement disons aux ordres du pouvoir russe et elle a dit la chose suivante je n'aurais jamais pensé que je pourrais envier la Biélorussie mais alors le père Loukachenko il a réalisé cette opération de très belle manière et un autre journaliste a dit l'arrestation de Protasevitch est un très beau travail complexe qui prolonge les plus belles traditions de l'art opérationnel du KGB soviétique donc ils ont applaudi dans les grands larges en disant c'est une opération du KGB et c'est vrai que pourquoi ça vous surprend encore vous connaissez parfaitement ces sujets là depuis si longtemps pourquoi ça vous surprend encore ça me surprend parce que les biélorussies jusqu'ici effectivement étaient quand même cantonnées à leur territoire c'est-à-dire que les européens étaient toujours très mal à l'aise avec les biélorusses parce qu'il y avait cette logique du dictateur qui opprimait l'opposition et de manière générale où il n'y avait aucune liberté mais ça ne débordait pas alors qu'aujourd'hui on a l'impression que la politique biélorusse et la géopolitique comme c'est le cas en Russie comme c'est le cas avec la Russie débordent sur la sécurité des passagers de l'aviation civile la Tchéquie où on a vu une opération aussi spéciale qui s'est produite l'affaire Skripal des assassinats d'opposants qu'on va chercher par exemple Tchétchène à Berlin qu'on va chercher à assassiner donc si vous voulez c'est vrai qu'il y a quand même une impunité de tous ces actes il y a eu des sanctions mais je pense que dans les milieux européens on commence à se dire on ne peut pas continuer comme ça il faut vraiment qu'on mette une forme de coup d'arrêt de pression parce que ça devient quand même une forme de déstabilisation de notre propre espace Frédéric Ancel on attend une réponse européenne c'est à dire que je ne sais plus lequel d'entre vous disait je crois que c'est Véronica Dormand qui disait tout à l'heure oui il y a toujours des réactions très véhémentes de la part des instances européennes des ministres respectifs et des diplomaties de tous les pays membres de l'Union Européenne mais en réalité ça ne semble pas les arrêter ni les biélorusses ni les russes non effectivement et le problème est sempiternellement le même est-ce que oui ou non l'Europe est géopolitique est-ce qu'elle veut l'être est-ce que l'Europe accepte de de remplir son rôle enfin ce qui pourrait ce qui devrait être son rôle à savoir celui d'une puissance globale et qui dit puissance globale dit également puissance de coercition c'est-à-dire pas seulement des carottes mais aussi des bâtons de temps à autre mais là on a franchi une étape Frédéric Ancel sur ce cas précis où vous avez le sentiment vous qu'on a franchi une étape j'en suis pas sûr alors attendez sur le plan émotionnel d'une part sur le plan du droit d'autre part on peut toujours en discuter mais moi je ne suis pas du tout certain qu'on ait franchi une étape quant à la volonté ou à la capacité encore une fois de l'Union Européenne d'agir fortement et j'ajoute un point si vous permettez dans ce qui est consubstantiel la faiblesse européenne c'est ces divisions regardez à quel point sur chacun des conflits récemment on a encore beaucoup parlé du Proche-Orient mais même vis-à-vis de la Russie on a très régulièrement une véritable division avec une majorité des États européens favorables à des sanctions lorsqu'il y a alors ici annexion de la Crimée ailleurs des malversations ou en tout cas des coups de gangsters comme le disait Jean-Dominique Merchet tout à l'heure mais là en l'occurrence par exemple à Hongrie mais on pourrait citer d'autres diplomaties relativement frileuses lorsqu'il s'agit de la Russie ou de la Biélorussie on a déjà entendu la Hongrie dire s'exprimer différemment de la majorité des États européens donc si l'Europe n'est pas unie d'une part et si d'autre part n'est pas d'accord pour imposer à un pays qui n'est pas la Russie la Biélorussie c'est une petite puissance à lui poser des règles et des normes qui ne sont effectivement pas celles d'un État gangster on n'y arrivera pas et effectivement la Biélorussie continuera ses coups de force Jean-Denis Merschel le problème c'est qu'on parle de la Biélorussie mais en réalité on parle de la Russie parce qu'il était question qu'il y ait des russes à bord de cet appareil des membres des services alors il y a un épisode qui n'est pas encore totalement clair c'est que l'avion quand il est reparti il y avait six passagers de moins à bord le journaliste arrêté son ami et quatre autres citoyens russes dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus donc effectivement peut-être que ces citoyens russes sont simplement des gens qui travaillaient pour les services mais on n'en sait rien vraiment soyons prudents là-dessus en tout cas il reste un mystère sur la question de savoir s'il y aura des sanctions peut-être que les Européens feront quand même quelque chose contre la Biélorussie parce qu'au fond la Biélorussie ce n'est pas un pays très dangereux c'est un pays dont on peut se permettre de se fâcher avec lui ce n'est pas la Russie ce n'est pas la Chine ce n'est pas la Turquie ce n'est pas des pays qui ont des capacités de rétorsion au fond la Biélorussie ça ne mange pas de pain donc on peut sanctionner un peu pas trop parce qu'on ne voudra sans doute pas non plus trop fâcher les Russes mais il n'est pas exclu quand même qu'il y ait deux trois sanctions un peu symboliques qu'on ne laisse pas passer ça parce que là vraiment si on laisse passer ça c'est que la porte est ouverte à toutes les fenêtres comme certains disaient Véronica Dormand des sanctions éventuellement contre la Biélorussie il y en a déjà des sanctions européennes à l'encontre de la Biélorussie ce n'est pas un régime comme les autres non c'est un régime qu'on appelle mais c'est devenu presque un surnom tendre la dernière dictature d'Europe sauf que c'est devenu une dictature plutôt sanguinaire ces derniers temps une grosse partie de l'establishment politique de l'élite politique est déjà sous sanction en Biélorussie mais la réalité c'est que ce que les Biélorusses ont compris très bien parce que Loukachenko joue depuis des années entre l'Europe entre l'Occident et Moscou donc sa fameuse politique parce qu'il a besoin des deux il se présente à la fois comme le tampon le dernier obstacle la dernière protection de la Russie face à l'avancée de l'OTAN et en même temps il a besoin il est en Europe il maintient ses relations avec les Européens c'est qu'il est dans cette impunité comme les Russes l'ont compris aussi et qu'en fait les Européens ne feront rien et les Européens s'énerveront les Européens et les Américains aussi publieront des communiqués feront des déclarations mais que ce soit dans le cas de l'empoisonnement des Skripal en Angleterre que ce soit dans le cas de l'empoisonnement de Navalny d'Alexei Navalny qui a été soigné en Allemagne maintenant cet avion qui est un avion européen détourné aussi dans le ciel européen je pense que Lukashenko et son régime ont très bien compris qu'on peut aller assez loin on peut faire des trucs énormes et que ça passe c'est ça le problème c'est exactement ce que vous nous disiez tout à l'heure l'Ormondville et que ça passe que va devenir cet opposant est-ce qu'il aura le même sort qu'Alexei Navalny oui alors justement il y a une vraie inquiétude pour cet opposant Romane Protasevitch qui est donc ce jeune journaliste activiste aussi qui a été l'un des fondateurs d'une chaîne en fait en ligne qui a permis d'alimenter l'information sur le grand mouvement de mobilisation biélorusse et donc mais au-delà de lui il y a c'est vrai tout un jeu entre les voisins de la Russie donc la Lituanie la Pologne de la Biélorussie la Lituanie la Pologne etc qui ont hébergé en fait Roman Protasevitch et un certain nombre d'autres opposants et notamment bien sûr Svetlana Tikhanovskaya qui est là qui pense qu'elle avait gagné l'élection et qui a dû quitter le pays mais c'est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'on a on a deux face à face finalement on a un face à face qui est le face à face de l'Occident avec ses dictatures donc avec la Biélorussie et avec la Russie qui est évidemment le grand allié et c'est vrai comme l'avait dit Véronique jusqu'à jusqu'à un certain jusqu'à cette fameuse si vous voulez ce gigantesque printemps biélorusse vous aviez un Loukachenko qui jouait d'une manière assez beaucoup plus subtile si tant est qu'il puisse être subtil entre l'Occident et la Russie et il avait établi des relations assez pragmatiques avec la Lituanie il leur donnait ils échangeaient de l'énergie il y avait des relations et puis quand il y a eu ce mouvement il a été tellement traumatisé c'est-à-dire ça a été tout d'un coup le régime aux abois il a senti on peut peut-être faire un petit rappel historique sur ce qui s'est passé ça s'appelait la révolution des pantoufles c'est ça ? c'est celle-là je crois que c'est une autre arrêtez-moi si je me trompe en tout cas c'était un grand mouvement de contestation cet été oui de cet été où il y a eu tout d'un coup effectivement il y a eu des élections et les fraudes ont été tellement comment dire inacceptables tellement elles étaient grossières qu'il y a eu ce mouvement de bascule qu'on voit chez les peuples que j'ai couvert en 89 que j'ai vu pendant la révolution orange où tout d'un coup vous sentez que le peuple n'en peut plus et que face à une dictature il se lève et il décide que ça suffit et vous avez ces centaines de milliers de gens qui ont commencé à se mobiliser à travers le pays vous avez eu des usines qui se sont mis en grève il y a eu un printemps extraordinaire et je pense que Loukachenko a vraiment cru qu'il allait perdre le pouvoir et il est parti à Moscou je dirais d'une certaine manière piteusement parce que chez la prison il avait tenu tête au Kremlin et il est parti faire la génuflexion à Sochi chez Poutine pour demander son appui et depuis il est aligné avec Poutine contre son opinion et contre l'Occident Jean-Dominique Merchet pourquoi est-ce qu'on dit dictature dernière dictature d'Europe avec vous le dis je ne sais plus quelle est l'expression que vous avez utilisée mais il y a une réalité derrière de ce régime biélorusse en fait c'est à la fois la dernière dictature et on a beaucoup décrit la Biélorussie comme étant un dinosaure soviétique c'est-à-dire qu'au fond c'est resté un système soviétique dans sa symbolique dans son vocabulaire alors que la société elle a beaucoup bougé en tout cas une grande partie de la société s'est occidentale s'est modernisé ils ne sont pas anti-russes attention contrairement aux ukrainiens par exemple la population biélorusse n'est pas anti-russes même l'opposition n'a jamais été très hostile à la Russie en disant on veut s'en éloigner c'est pas du tout les polonais ou c'est pas du tout les baltes c'est anti-loukachenko ils sont anti-loukachenko parce qu'il dit c'est pas possible d'avoir ce régime de dinosaures au fond de dinosaures sanguinaires je ne sais plus je crois que c'est l'Ironika Dormand qui a utilisé ce mot-là parce que ces mobilisations-là elles ont été réprimées dans une grande violence bien sûr elles ont été réprimées le régime a réussi à se maintenir parce qu'il a conservé le contrôle de son appareil de sécurité l'armée la police et sans doute aussi parce qu'il continue à avoir une certaine base sociale dans le pays notamment dans les industries d'Etat notamment dans l'agriculture avec un système encore de quasiment de col-cause à la soviétique donc il y a des tas de gens qui en plus c'est des pays vieillissants comme beaucoup donc il y a des tas qui ne veulent pas des or donc il a sans doute il a sauvé il a sauvé son pouvoir il est allé se réfugier dans les bras de Poutine clairement alors qu'il était alors que alors qu'il a embarrassé Poutine les Russes les Russes ne l'aiment pas beaucoup parce qu'en fait les Russes depuis depuis 20 ans ou 25 ans les oligarques russes aimeraient racheter les entreprises d'Etat qui restent des entreprises publiques biélorusses et lui est un nationaliste d'une certaine manière donc il maintient les oligarques russes à l'écart et donc Poutine aussi et donc là évidemment il va être obligé de céder il va être obligé s'il veut maintenir son pouvoir il va être obligé de céder à la Russie et notamment ces entreprises sur lesquelles effectivement les oligarques russes eux visent parce que là il va avoir besoin d'un coup de main de Vladimir Poutine dans les jours qui viennent oui oui honnêtement l'analyse que tout le monde fait c'est que s'il a pu faire ça c'est qu'il avait sans doute au moins l'assurance qui serait couvert bon en tout cas ils l'ont été vous nous avez cité la réaction de RT mais Lavrov Sergei Lavrov a estimé qu'il avait jugé raisonnable la décision prise par les biélorusses en disant il faut garder son sang froid ils ont bien fait détourner cet avion s'il était menacé d'une attaque visiblement c'est ce qu'avaient dit les autorités russes Frédéric Ancel votre avis sur ce régime biélorusse avec lequel c'est vrai on n'en parle pas tous les 4 matins non plus dans les médias français d'Alexandre Loukachenko qu'est-ce qu'on peut dire de lui la façon dont il se maintient au pouvoir et des armes qu'il utilise y compris parfois contre son peuple oui c'est ça alors c'est vrai que c'est un régime autoritaire voire très autoritaire sauf pour ceux qui ne réclament rien qui se taisent et qui politiquement laissent Loukachenko qui est là comme depuis 1994 faire ses affaires en quelque sorte et il est vrai que et Jean-Louis Merchel l'a rappelé que sur le plan social sur le plan industriel il existe encore une industrie à la solidique en Biélorussie sur le plan dans le secteur agricole vous avez un nombre de gens très importants qui d'abord sont encore des fonctionnaires et qui par conséquent n'ont pas subi de plein fouet ce que dans une large mesure la Russie a subi dans les années 90 avec la chute de l'URSS vous avez des pensions qui sont encore assez grassement données par l'État à des gens qui effectivement vieillissent car la population est l'une des plus vieillissantes du monde et donc vous avez effectivement une certaine base de ce régime et j'ajoute que le nationalisme il est beaucoup plus faible qu'en Ukraine par exemple et donc dans l'ex-URSS dans la CEI vous avez un cas un peu particulier la Biélorussie sera d'ailleurs effectivement sans doute du fait de la volonté de Poutine morceau par morceau secteur par secteur racheté d'ailleurs en échange de la protection russe c'est un petit peu ce qui s'est passé en Arménie d'ailleurs ces dernières années avec peut-être à terme une volonté de réannexer gentiment doucement une Biélorussie qui en fait ne s'est jamais perçue y compris au niveau populaire comme réellement anti-russe et là-dessus l'homme fort de la Biélorussie peut jouer effectivement sur cette proximité très grande contre l'Occident vous voulez dire un mot Laurent Gilles avant d'aller au deuxième reportage moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit mais je crois qu'il ne faut pas oublier aussi le rôle de l'appareil de sécurité c'est-à-dire qu'aujourd'hui au fond Loukachenko il s'appuie essentiellement sur l'appareil répressif c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur qui a été d'une brutalité extrême pour réprimer ces milliers de manifestants pour couper les têtes enfin mettre en prison tous les meneurs toute l'opposition politique est en prison c'est pour ça qu'on s'en prend maintenant aux journalistes qui restent plus qu'eux et c'est assez frappant de voir que finalement il y a eu une hésitation il y a eu des rumeurs cet été qui disaient qu'au sein des forces de sécurité il commençait à y avoir des possibles justement fractures certains généraux commençant à dire que ça suffisait on allait contre le peuple vous savez dans ces moments c'est toujours l'hésitation le plus important c'est que fera l'armée que font les forces de sécurité est-ce qu'elles basculent ou non quand vous avez ces mouvements populaires aussi massifs et en fait ça m'a beaucoup frappée que j'ai vu que il y a quelques jours il y a Nicolas et Karpenkov qui est le vice-ministre de l'intérieur qui a quand même dit du Biélorussie qui a dit on se battra comme le faisait Israël avec leurs terroristes on va les intercepter les nettoyer et ça rendra le monde plus apaisé donc c'est vraiment une idée il est considéré comme un terroriste journaliste aujourd'hui il est sur la liste des terroristes depuis le mois de novembre c'est pour ça qu'il risque 10 à 12 ans de prison il dit je serai condamné à mort c'est ce qu'il a dit lorsqu'il était visiblement et un opposant vient de mourir un opposant vient de mourir il y a quelques jours on a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque on a des nouvelles d'ailleurs de Navalny non ? pas de nouvelles particulières on va voir si on en retrouve d'ici à la fin de l'émission en tout cas s'il y a un pays où ce détournement est vécu avec inquiétude c'est bien la Lituanie ce pays indépendant depuis 30 ans vit adossé à la Russie protégé par l'OTAN vit avec le traumatisme de ses années soviétiques Barbara Steck et Arno Fora se sont rendus à Vilmus dans un pays qui se prépare aux assauts et aux agressions de son encombrant voisin des soldats au garde à vous prêts à partir au combat en Lituanie la menace d'une invasion russe est prise très au sérieux et l'armée de ce petit pays balte se bat déjà contre son voisin sur un autre terrain virtuel ce département du ministère de la défense scrutant détail les réseaux sociaux analyse les contenus des chaînes de télévision russe et traque les fake news nous avons été occupés par l'union soviétique donc nous savons comment cela fonctionne de l'intérieur du temps de l'union soviétique tout n'était que propagande et des informations rien n'était réel aucune histoire par exemple sur ce site on peut lire que des tanks allemands sont entrés dans un cimetière juif et on détruit des stèles ça c'est une fausse photo avec des tanks les sépultures là des croix gammées et toutes les photos toute l'histoire tout ça est faux l'objectif est simple divisé le discours de la Russie est de dire vous n'êtes pas dans un état indépendant parce que vous êtes membre de l'union européenne et les décisions sont prises à Bruxelles et pas en Lituanie et pourquoi vous êtes dans l'OTAN si des troupes militaires sont présentes dans votre pays ce n'est pas pour des raisons de sécurité mais pour vous occuper voilà c'est ce genre de discours l'indépendance du pays il y a plus de 30 ans n'a pas effacé les traumatismes en plein coeur de Vilnius l'ancienne prison du KGB transformée aujourd'hui en musée est là pour rappeler les années noires de l'union soviétique vous voyez les impacts de balles sur le mur le tuyau d'évacuation pour le sang mais officiellement sur le plan c'est la cuisine pourquoi ? parce que c'est une pièce top secrète pas de chambre d'exécution mais juste une cuisine Robert est guide il était présent quand les agents du KGB ont quitté les lieux le dernier agent m'a dit en partant nous reviendrons j'ai répondu à plus tard on ne peut jamais dire jamais aujourd'hui la situation dans le monde est difficile la Russie le Bélarus sont des voisins armés alors nous avons l'aide de l'OTAN mais la Russie a une grande armée un grand pays et un président étrange monsieur Poutine en Lituanie plus de la majorité de la population considère toujours la Russie comme un danger alors de simples citoyens se mobilisent ils se surnomment les elfes et se battent contre les trolls russes au service de la propagande du Kremlin pour des raisons de sécurité ils préfèrent rester anonymes et luttent dans l'ombre notre rôle est d'aider les gens à comprendre où est la propagande où est la vérité et comment la vérifier ce publicitaire de 40 ans a décidé de s'engager après l'annexion de la Crimée par les Russes et une rencontre avec un soldat ukrainien qui l'a averti vous devez gagner cette guerre de l'information parce que si vous la perdez ce sera alors une vraie guerre dans vos rues si vous saviez combien d'argent dépense la Russie aujourd'hui je pense que nous n'avons pas gagné mais nous ne sommes certainement pas en train de perdre tous les jours baltas signale des fake news à la police aux journalistes mais aussi tout simplement à ses amis professeurs étudiants managers ils sont aujourd'hui des milliers à se battre contre l'inquiétant voisin russe Véronica Dormand on se doute qu'en Lituanie ça ne les a pas amusés ce qui s'est passé avec ce détournement de cet avion de ligne entre la Grèce Athènes et Vilnius non clairement d'autant plus que comme l'explique très bien ce reportage pour les Lituaniens la menace d'une invasion russe c'est très réel ça veut dire qu'ils y croient vraiment ils l'ont déjà expérimenté et c'est un fantôme qui a de la chair et donc à chaque fois qu'il y a des mouvements aux frontières russes ils sont très inquiets et peut-être que cette fois-ci ils vont se dire que ce qui s'est passé hier va appuyer aussi leur crainte aux yeux des Européens parce que ça déborde simplement ce n'est plus que leur problème à eux aussi c'est-à-dire que jusque-là on pouvait dire voilà ces anciens satellites qui ont été occupés et envahis ont un traumatisme historique mais finalement ce n'est qu'une mémoire meurtrie et nous sommes passés à autre chose là clairement voilà ça se concrétise aussi et ça sort simplement de ce glacis ça concerne d'autres pays européens qui n'ont jamais été dans ce glacis donc voilà et puis par ailleurs Vilnius est une des capitales qui abrite l'opposition bélarusse donc elle a aussi un rôle moral à jouer de protection elle se sent elle se sent responsable de ces personnes donc voilà c'était une journée très difficile pour eux Jean-Dominique Merchet c'est pas rien pour nous la Lituanie pour l'OTAN ? Ces trois pays les trois pays baltes l'Estonie la Lettonie la Lituanie qui sont des pays d'ailleurs assez différents l'un de l'autre sont dans l'OTAN et donc pour eux c'est une garantie de sécurité soyons entre nous absolus aucun russe aucun soldat russe ne mettra les pieds dans un pays de l'OTAN Pourtant ils n'ont pas l'air d'être rassurés dans le reportage qu'on vient de voir Ils ne sont pas rassurés mais vous avez on a dans des trois pays baltes des troupes de l'OTAN y compris des troupes françaises les françaises ça va assez peu mais un an sur deux là en ce moment nos soldats français sont en Estonie mais l'année prochaine ils seront en Lituanie et chaque année ça change et régulièrement par exemple l'armée de l'air envoie des avions basés dans les pays baltes pour faire la police du ciel face aux russes évidemment donc il y a une garantie de sécurité par l'OTAN aux pays baltes qui est totale alors que ces pays des traumatismes historiques d'invasions russes soviétiques après d'autres invasions nazies par exemple il y a cette une histoire extrêmement complexe parce qu'il y a des récits qui se confrontent pour les russes ils considèrent que la reprise de ces pays ça a été la victoire contre le nazisme et ces pays ces petites nations petites nations catholiques dans le cas de la Lituanie comme la Pologne considèrent que la victoire soviétique contre le nazisme pour eux a signifié l'oppression communiste donc évidemment on est dans des discours qui personne n'arrive à se mettre d'accord donc qu'ils aient peur c'est des tout petits pays la Lituanie ça doit être 2 millions et demi d'habitants face à un pays qui doit en faire 180 et la Lituanie est le plus grand des trois pays baltes donc évidemment il y a ce sentiment de menace permanente sur leur identité ils parlent des langues le lituanien comme le laiton sont des langues baltes il y a quelques millions de locuteurs donc ils ont cette identité extrêmement fragile qu'ils ont envie de défendre et c'est tout à fait naturel qu'ils se sentent menacés mais en même temps d'un point de vue géopolitique le fait d'être membre de l'OTAN leur assure une garantie totale cette question justement pour vous Frédéric Ancel l'OTAN est-elle en capacité d'intervenir dans une situation de ce type ? Alors de ce type non au sens où l'OTAN ne va pas envoyer d'autres chasseurs bombardiers pour aller récupérer un avion civil la forcerie qui aurait été détournée à Minsk même par la volonté du président de ce pays ça c'est pas possible ce serait un casus belli immédiat et puis en l'occurrence l'espace aérien concerné et quand même l'espace aérien biélorusse alors on ne peut pas faire tout et n'importe quoi évidemment mais ce n'est pas considéré comme une attaque vis-à-vis de l'OTAN ça c'est le premier point deuxième point en revanche là je serai d'accord avec ce qui a été dit l'OTAN est la plus puissante des alliances militaires de tous les temps dans l'absolu et en part relative c'est vrai et la Lituanie en est l'un des fers de lance bien sûr c'est un tout petit pays mais l'OTAN compte beaucoup non seulement sur la Lituanie mais sur la Pologne et la Lituanie est adossée à la Pologne donc pour le coup elle se sent très proche il y a une très grande proximité historique d'ailleurs et culturelle entre la Lituanie et la Pologne et là on a un véritable front en tout cas c'est comme ça que c'est représenté c'est comme ça que c'est pensé par les Russes un front anti-russe non seulement polonais mais polono-lituanien et effectivement on peut monter aussi sur les deux autres pays baltes et là les clivages sont extrêmement durs ce sont des clivages ça a été très bien dit culturel, linguistique, historique mais également géopolitique et militaire et ça s'apparente en fait à un véritable front c'est pensé comme ça encore une fois en Russie et en Biélorussie mais c'est pensé comme ça aussi du côté des Américains et de l'OTAN Vous connaissez très bien l'endroit vous avez fait beaucoup de reportages l'Ormondville sur place à l'époque Oui exactement j'ai beaucoup couvert la Lituanie quand elle a recouvert son indépendance et en regardant votre reportage ça me rappelait des moments absolument fascinants quand justement il y avait eu cette tentative par Gorbatchev d'empêcher l'indépendance de la Lituanie il avait envoyé des dizaines de milliers d'hommes qui avaient été tentés en fait d'écraser l'indépendance lituanienne mais ils avaient dû reculer parce qu'il y avait 500 000 personnes dans la rue et donc il n'avait pas voulu faire un bain de sang mais après pendant des semaines moi j'étais restée parce qu'on avait l'impression que les journalistes devaient protéger cette petite indépendance qui naissait et tous les jours vous aviez des aumônes c'est-à-dire des troupes spéciales russes qui venaient détruire les postes frontières que la Lituanie avait créés donc si vous voulez c'est un pays qui profondément c'était il n'y a pas très longtemps et donc ils sentent profondément leur vulnérabilité et quand Jean-Dominique Marché dit de toute façon c'est normal qu'ils aient peur mais ils sont protégés en tout cas ce qui est sûr c'est que les russes considèrent que la bataille n'est pas terminée c'est-à-dire qu'en fait vous avez un front qui n'est pas seulement un front militaire mais comme ça a été montré dans le reportage qui est un front aussi politique ils ont des gens à l'intérieur ils essaient d'acheter des partis ils font de la propagande pour justement diviser l'opinion donc il y a une tentative permanente en fait de revenir et je crois que et puis peut-être qu'ils regardent ce qui se passe à la frontière ukrainienne aussi avec ces mouvements de troupes et cette déclaration du président Zelensky qui déplore une attitude trop clémente cet après-midi de la France et de l'Allemagne vis-à-vis de Moscou bien sûr qu'ils regardent ce qui se passe à la frontière ukrainienne aussi j'imagine c'est vrai il faut dire que les français pendant des années je dirais ont d'une manière un peu condescendante disait toujours ah mais de toute façon les baltes et les polonais ils sont un peu excités ils sont obsédés par la sécurité alors que quand même dans d'une large part on voit que l'histoire et ce qui se passe cette espèce de retour néo-impérial leur a partiellement donné raison alors je comprends que les français veuillent essayer de trouver une voie médiane et de garder un pont de dialogue avec les russes mais il faut aussi qu'ils aient les yeux ouverts en tout cas ce que serait la ligne rouge c'est ça que nous disait bien sûr que c'est une ligne rouge bien sûr que c'est une ligne rouge il y a des garanties il y a par exemple une garantie nucléaire quand on est membre de l'OTAN il y a des garanties nucléaires donc les russes le savent il n'y en a pas pour l'Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN évidemment et pour la Vélorussie c'est pour ça que les russes sont aussi chauds sur le fait que les pays ne rentrent pas dans l'OTAN parce qu'ils savent qu'une fois qu'un pays est rentré dans l'OTAN c'est no way jamais de retour donc que les baltes aient peur je comprends mais en même temps ils sont protégés c'est dit Alexandre Loukachenko en Biélorussie fait partie en tout cas de la liste des amis infréquentables de Vladimir Poutine le tsar n'est pas très regardant sur les pratiques de certains leaders qu'il a pris sous son aile comme Kadirov Orban Bachar Al-Assad des leaders qui tiennent leur pays d'une main de fer Paul-Rémy Barjavel et Benoît Thébaud Ramzan Kadirov l'un des amis les plus controversés de Vladimir Poutine c'est le président russe qui l'a porté au pouvoir en Tchétchénie d'abord comme premier ministre puis comme président relation quasi filiale entre les deux hommes Kadirov considère Poutine comme son père spirituel Vladimir Poutine Vladimir Poutine est mon idole du fond du coeur parce qu'il a toutes les qualités pour cela des qualités humaines et viriles avant tout les Tchétchènes sont des gens reconnaissants sans sa volonté son courage et sa détermination la république tchétchène mais aussi toute la Russie aurait été détruite celui qui se considère comme le fantassin de Poutine se met régulièrement en scène cultivant le culte de sa personnalité et depuis son arrivée au pouvoir il y a 14 ans il impose la terreur ses propos à l'égard des homosexuels ont choqué à plusieurs reprises comme ici à la télévision canadienne Malgré les pressions de la communauté internationale et l'agacement du Kremlin face aux polémiques Ramzan Kadyrov s'affiche régulièrement avec Vladimir Poutine qui peut compter sur un autre allié son cheval de trois dans l'Union Européenne Viktor Orban admirateur déclaré de Vladimir Poutine les deux hommes se rencontrent quasiment une fois par an depuis 2010 La Hongrie est membre de l'OTAN et de l'Union Européenne et le restera mais cela n'exclut pas que sur certaines questions nous nous engageons dans une coopération avec la Russie c'est ce que nous nous efforçons de faire et ce que nous continuerons de faire Viktor Orban l'homme du mur anti-migrant bâti à la frontière de l'espace Schengen durant la crise migratoire il y a 6 ans il avait pu exprimer son désamour pour l'Union Européenne à Bruxelles il y a des milliers d'activistes sous influence des politiciens des bureaucrates qui cherchent à faire de l'immigration un droit humain fondamental c'est pourquoi ils veulent nous empêcher de décider qui nous acceptons ou non depuis Viktor Orban n'est d'accord avec l'Union Européenne sur presque rien la Hongrie au contraire s'ouvre à l'Est et à la Russie accord gazier financement d'une centrale nucléaire utilisation du vaccin russe la Hongrie est le seul état de l'Union à administrer Sputnik V comme un autre pays proche de la Russie la Syrie de Bachar Al-Assad le chef d'état syrien ne doit son salut qu'au président russe une fois encore je vous remercie et le peuple syrien remercie le peuple russe pour ce qu'il a fait pour la paix dans notre pays nous sommes convaincus que nous vaincrons le terrorisme et que nous reconstruirons notre pays économiquement politiquement et culturellement dans ce pays où la guerre a fait plus de 380 000 morts dont une grande partie de civils l'intervention militaire russe aux côtés du régime a changé le cours du conflit alors que la communauté internationale condamne le dictateur syrien Poutine lui continue de le soutenir il est même devenu le maître du jeu après la guerre depuis c'est lui qui dicte l'ordre du jour à ce stade la tâche de redressement post-conflit en Syrie est d'une importance fondamentale notamment ce qui concerne le retour des réfugiés syriens et des personnes déplacées à l'intérieur du pays Vladimir Poutine va pouvoir compter sur son allié pendant un moment en Syrie l'élection présidentielle se tient dans deux jours un événement sans grand suspense la réélection de Bachar Al-Assad ne fait aucun doute votre réaction cherche spécifiquement à s'allier à des gens extraordinairement brutaux il se trouve que sur cette galerie très bien établie d'ailleurs tout à fait authentique on a des gens qui ne sont pas des grands démocrates encore que d'ailleurs je rappelle que M. Orban a été élu démocratiquement et cela à plusieurs reprises ce qui n'est pas le cas évidemment du criminel Bachar Al-Assad mais enfin effectivement on a une galerie tout à fait claire qui a bien été montrée je pense que M. Poutine est suffisamment pragmatique pour soutenir éventuellement à l'avenir un démocrate tout ce qu'il y a de plus démocrate si ses intérêts bien compris le lui dictent je pense qu'il est davantage disciple de Klauswitz autrement dit d'un stratège prussien extraordinairement pragmatique que d'une espèce de force qui pousserait vers des démiurges mais enfin ce que vous avez montré dans votre reportage est pour l'instant tout à fait exact Véronique Adormand cette question Orban pourrait-il s'opposer à des sanctions européennes contre la Biélorussie ? Il pourrait mais je je botte en touche C'est vrai ? Il faut botter en touche Jean-Dominique Merchet Vous nous disiez pendant le reportage la différence c'est que c'était un membre de l'OTAN Oui la Hongrie est membre de l'OTAN fidèle de l'OTAN assez proche des américains néanmoins et des allemands sur plein de points c'est pas non plus une marionnette de Poutine Orban un allié un ami pas tant que ça il a quelque chose il a l'affaire ukrainienne parce que les hongrois n'aiment pas les ukrainiens parce qu'il y a une minorité hongroise en Ukraine et qu'ils considèrent que les nationalistes ukrainiens au pouvoir oppriment cette minorité hongroise notamment en termes linguistiques donc c'est à une crispation locale comme il y en a plein dans cette région du monde avec des minorités entremêlées voilà donc on peut imaginer mais oui mais Poutine c'est aussi par exemple sur un autre conflit l'homme qui qui était le soutien et qui reste le soutien par exemple de l'Arménie dans le conflit caucasien avec l'Azerbaïdjan c'est quand même le grand allié de l'Arménie outre la France mais ça pèse moins c'est quand même la Russie et je crois que beaucoup de gens dans ce pays en France en tout cas aiment l'Arménie et sont plutôt proches de l'Arménie s'il n'y avait pas un mot sur l'Arménie du coup alors s'il n'y avait pas Erdogan c'est un grand rival c'est un grand rival de Poutine un jour allié le lendemain le lendemain et demi ils jouent dans la même catégorie ils ne font pas de sentiments quoi ils s'affrontent et puis ils se mettent d'accord et puis ils s'affrontent ils se remettent d'accord un peu partout ils se cherchent comme ça mais oui mais Frédéric a raison il y a ils utilisent ils utilisent qu'ils ont au Venezuela ils soutenaient Maduro ils soutenaient cette espèce de dictateur enfin président d'opérette et dictateur assez stupide mais je vais avoir beaucoup d'ennemis je crois mais c'est pas grave vous êtes habitué j'en ai déjà et voilà ils font des choses comme ça ce qui n'est pas terrible on va vous poser des questions vous allez voir question des téléspectateurs ce soir alors qui est Roman Protasevich que lui reproche-t-on précisément et que lui reproche en particulier Lukashenko alors en fait c'est le fondateur d'une chaîne qui s'appelle Nexta et qui a été en fait un relais qui était installé sur une sorte de chaîne installée sur Telegram et qui a permis en fait d'être une formidable force d'information puisqu'ils ont réussi à aujourd'hui ce canal d'information dispose de 1,5 million de gens qui l'écoutent et ils ont joué un rôle très important pendant ce fameux mouvement de cet été de mobilisation populaire où ils aidaient même à l'organisation des manifestations informer les gens où se tenaient les meetings etc donc c'est pour cela ils se sont maintenant exportés cette chaîne en Pologne ils sont à Varsovie et Protasevitch était l'un des fondateurs aujourd'hui il a quitté d'ailleurs la chaîne et il est dans un think tank d'opposition biélorusse qui est basé à Vilnius La présence d'agents du KGB dans l'avion a-t-elle été confirmée Jean-Dominique Merchet ? Non, non Toujours pas ? A ma connaissance non Elle le saura peut-être jamais ? Si parce que vous savez on a les identités par exemple des gens qui ont empoisonné Navalny donc laissons les services et les médias qui travaillent parfois avec eux faire leur travail et peut-être que bientôt on saura l'identité des quatre gars qui sont sortis puisque c'est possible mais pour l'instant honnêtement on ne sait pas Se peut-il que Loukachenko ait prévenu Poutine avant cet acte de piraterie Frédéric Ancel ? Moi je pense que c'est même probable je dirais même que c'est vraisemblable tout à l'heure on a évoqué la nécessité pour Loukachenko d'obtenir la promesse d'un soutien notamment bientôt je pense au Conseil de sécurité parce que je n'imagine pas que l'un des trois pays occidentaux présents ce Conseil de sécurité ne tente pas dépose une résolution pour condamner la Biélorussie et là il faudra bien le soutien de Moscou et accessoirement de Pékin donc je pense que sur un tel coup de force je pense qu'il a prévenu Vladimir Poutine ça me paraît absolument évident Au minimum prévenu au mieux demander un accord Prévenu et demander un accord bien sûr et pour le coup s'il n'avait pas eu l'accord je pense qu'il ne l'aurait pas fait encore une fois répétons-le on parle d'un petit pays la Biélorussie est une petite puissance qui est notamment adossée à la Russie et qui craindrait potentiellement des mesures de rétorsion de la part du Grand Voisin Russe L'avis de Romane Protacheviz est-elle menacée Véronika Dormand ? Alors la peine de mort existe encore en Biélorussie sauf que comme le soulignent les observateurs elle n'a été appliquée que pour des crimes pour des assassinats et pour des actes terroristes réellement commis donc pour l'instant ce qui le menace vraisemblablement c'est plutôt une très longue peine de prison sachant qu'on ne sait pas on ne peut pas vraiment s'engager non plus aujourd'hui parce qu'on sait que les militants et les journalistes se font torturer en prison en Biélorussie depuis plusieurs mois donc en fait oui sa vie est menacée tous les jours et tant qu'il est entre les mains d'un régime qui clairement n'a plus peur de rien on ne peut pas être tranquille pour lui Alexandre Loukachenko bénéficie-t-il d'un soutien populaire dans son pays L'Ormondville ? Moi je pense que ce soutien se restreint de plus en plus je crois qu'il y a eu on l'a déjà dit Jean-Dominique l'a dit une base en fait essentiellement d'ailleurs dans les provinces paysannes dans les colchoses dans tous ces grands groupes industriels d'État où ils avaient une paie assurée des salaires réguliers une protection sociale donc tout cette je pense que cet élément jouait en sa faveur pendant des années mais je crois que la brutalité en fait du régime et aussi le caractère presque que les Bélorusses ont considéré comme indigne de la manière dont la falsification a été menée pendant les élections je crois que ça a été un élément vraiment très important avec une contestation de la corruption comme en Russie puisque c'est l'un des axes visiblement de bataille de cet opposant Bélorusse oui je pense tout ce qui est effectivement corruption passe droit de cet espèce de caractère de népotisme aussi puisque Loukachenko a même à un certain moment dit que son fils était presque en orbite pour prendre sa suite etc tous ces éléments ont fait qu'il y a eu une déconnexion de plus en plus grande entre lui et l'opinion il y a un élément qu'on peut ajouter sur la Biélorussie c'est que c'est une société qui n'est pas violente c'est une société qui n'aime pas la violence contrairement par l'Ukraine l'Ukraine il y a toujours eu des mouvements extrêmement violents dans l'histoire ukrainienne de tous bords la Biélorussie c'est un pays 25% des Biélorusses sont morts pendant la seconde guerre mondiale c'est le record mondial et c'est un pays traumatisé par ça et c'est un pays qui ne veut plus de violence et donc il y a ça aussi donc ils ont un dictateur mais de là à rentrer dans quelque chose qui pourrait ressembler à une guerre civile comme l'Ukraine ils n'en veulent pas je crois que c'est un élément c'est un pays pacifique en fait c'est un pays pacifique et donc le dictateur joue là-dessus aussi quels sont les liens qui munissent Poutine et Lukashenko Jean-Denis Merchais il ne s'aime pas il ne s'aime pas clairement on raconte même qu'un jour il se serait quasiment mis des claques dans les années dans les années 2000 tellement il ne se supporte pas aujourd'hui Poutine méprise Lukashenko clairement et maintenant il le fait venir manger dans sa main l'arrestation de Roman Protasevich va-t-elle relancer le mouvement de contestation contre Lukashenko alors ça c'est une question pour vous Véronique Adormand à votre avis alors la contestation n'a jamais n'a jamais vraiment cessé elle s'est elle a baissé en intensité face aux répressions de plus en plus dures du régime donc effectivement il n'y a plus il n'y a plus ces mouvements de masse ce que disent les gens là-bas et ceux qui observent de très près c'est qu'on est dans un moment intermédiaire ça veut dire qu'une étincelle peut faire repartir l'espèce de contestation massive en même temps pour l'instant toutes les opérations qui ont encore tout ce qui se passe encore se fait de manière assez anonyme parce que la répression est tellement forte que les gens ont très peur donc peut-être que ça va servir à redonner un peu du poil de la bête aux contestataires mais de toute façon pour l'instant on est plutôt dans une impasse en tout cas ça leur donne de la visibilité parce que nous en parlons ce soir quelles armes efficaces peut-on utiliser contre ces dictatures Frédéric Ancel ? alors efficace le mot est important dans votre phrase parce qu'on peut toujours dire et faire des choses symboliques par exemple interdire le président de territoire européen ce dont il se fiche à mon avis totalement ça lui a été arrivé à l'occasion oui absolument absolument et d'ailleurs pour d'autres de dictateurs ou hommes d'État autoritaires à travers le monde enfin en général ça ne les intéresse pas beaucoup en revanche sur le plan économique l'Europe dispose encore là pour le coup d'une authentique puissance et on ne le répétera jamais assez la Biélorussie compte sur un volume d'échanges très important avec l'Europe et pas seulement avec l'Allemagne contrairement à ce qu'on pourrait croire parce qu'elle est à l'est de l'Allemagne en général on considère que tout vient d'Allemagne dans ces pays-là ce n'est pas vrai et donc sur le plan économique il y a des mesures de rétorsion très lourdes qui pourraient être qui pourraient être reprises encore une fois si l'Europe le veut et s'il est unie parce que pour des sanctions graves là l'unanimité des 27 membres est exigée et là pour le coup pour l'instant on l'a bien vu avec la Hongrie c'est pas acquis Jusqu'où pourrait être l'Europe et l'OTAN pour défendre la Lituanie Pierre La Lituanie comme tous les pays baltes jusqu'à la guerre clairement jusqu'à la menace de guerre y compris l'engagement de forces nucléaires c'est un traité et ce traité il est respecté nous avons des soldats occidentaux américains français britanniques allemands dans les pays baltes on ne touche pas aux pays baltes donc c'est vraiment une ligne rouge il faut vraiment que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire quand on met des soldats occidentaux dans un pays ça veut dire qu'on le c'est fini c'est fini complètement fini c'est complètement fini mais cette émission sera rediffusée si vous voulez voir vraiment la fin prendre le temps à 23h55 ce soir tout de suite c'est à vous